bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment se connecter automatiquement sur un poste windows avec un compte ayant un mot de passe alors pour des raisons diverses dont je vais donner quelques exemples on peut être amené à devoir mettre un mot de passe sur le compte utilisateur d'un poste de travail sans pour autant vouloir le taper lors de la connexion mais justement lorsqu'on met un mot de passe le login par mot de passe se met automatiquement en place alors pour un poste de travail en entreprise c'est tout à fait normal mais pour un poste personnel à la maison s'il n'y a pas de données vraiment particulière à protéger on peut comprendre que le login automatique est bien pratique alors on le propose sur tous les systèmes d'exploitation que ça soit selon du linux du windows ou du mac c'est quand même bien pour une bonne raison alors sous windows il ya une petite manipulation à faire rien de bien méchant mais c'est comme dans pas mal de cas ça ne se devine pas vous retrouverez le time code avec les différentes étapes décrites est dans la description de cette vidéo par défaut quand une machine boot sans mot de passe pour l'utilisateur la connexion se fait automatiquement alors il arrive quand même qu'on soit obligé de mettre un mot de passe dans mon exemple je vais prendre le cas d'un partage de fichiers alors c'est quand même le cas le plus courant ici il n'est pas question d'expliquer le partage de dossiers et de fichiers vous pourrez jeter un oeil dessus au passage mais il faut garder en tête que l'objectif est de se connecter automatiquement contre un mot de passe de défini pour l'utilisateur alors on va tester ça tout de suite en mettant un mot de passe pour mon utilisateur on fait ctrl plus alt plus sup et là on va choisir de modifier le mot de passe alors même si j'en ai pas c'est le même endroit et je passe directement à mon nouveau mot de passe mon nouveau mot de passe je vais devoir le confirmer alors on pense quand même au passage à le retenir ça arrive encore un peu trop souvent qu'on mette un mot de passe et que deux secondes plus tard on se dit tiens j'avais mis quoi alors je ne parle pas non plus du mot de passe lui même qui devrait faire une certaine longueur minimale contenir des différents types de caractères ce n'est pas le but non plus de cette vidéo bon toujours au passage il arrive encore assez couramment que l'on se demande comment supprimer un mot de passe alors je vais vous le montrer alors attention ça demande quand même pas mal de connaissances on refait un contrôle plus alt plus sup on tape le mot de passe actuel et rien de nouveau on valide quand c'est fait le système vous dit que le mot de passe a été changé alors j'avais prévenu si vous prenez pas de notes c'est mort alors si vous avez bien suivi actuellement je n'ai pas de mot de passe donc j'en ai mis un puis je l'ai supprimé on va prendre maintenant un cas où sans mot de passe je ne pourrais pas faire ce que je veux alors le cas le plus courant où il est demandé obligatoirement d'avoir un mot de passe c'est le partage de fichiers donc comme c'est une machine que j'ai déjà utilisé pour moi le partage est déjà fait mais dans un des disques vous pouvez faire pareil n'importe où je crée un dossier que j'ai appelé partage il faut rarement chercher des noms très compliqués pour bien utiliser un pc il faut être organisé placer des noms explicites permet quand même de se faciliter la tâche quand vous avez créé votre dossier comme pour moi que vous appelez partage en faisant un clic droit puis en passant par les propriétés du dossier on pourra le partager ou comme ici on peut vérifier qu'il est bien partagé s'il ne l'est pas on clique sur partager puis ok alors il faudra parfois au système une deux secondes pour créer le partage mais y'a rien de compliqué après bien sûr ça peut aller un peu plus loin en donnant des droits particuliers de partage mais si on en était là la question de login automatique ne se poserait pas pour faire les quelques essais indispensables on peut se rendre dans le dossier partagé et y mettre un nouveau fichier ou même vous pouvez y glisser un fichier existant c'est juste pour la vérification et pour les essais pour faire la démonstration je vais me connecter sur un autre poste alors là ici je vais me connecter à distance ce qui va me permettre de vous afficher les deux écrans en même temps celui de mon poste de travail actuel et celui de mon poste distant pour vous vous pouvez prendre le second pôle de travail celui depuis lequel vous désirez accéder aux dossiers partagés comme on a vu juste avant alors pour pouvoir se connecter sur le partage depuis le poste distant il est nécessaire de connaître le nom ou l'adresse réseau de la machine sur laquelle on veut se connecter alors je répète l'objectif n'est pas de voir le partage réseau mais plutôt de montrer la nécessité d'avoir mis un mot de passe sur le compte de l'utilisateur donc je ne montre que très rapidement le partage c'est plus pour le contexte de la manipulation que je fais ça pour pouvoir se connecter sur le partage d'un poste distant il est nécessaire de connaître le nom du poste de travail ou son adresse réseau alors on pourra alors récupérer l'adresse réseau dans les paramètres de la carte ethernet c'est donc ce que je vais faire sur mon poste de travail puisque depuis mon poste distant je vais devoir me connecter à ce pôle de travail je vois donc que mon adresse réseau est 192.168.1 quelque chose derrière on sait généralement le cas de retour sur mon poste distant je vais maintenant pouvoir aller chercher le dossier partagé alors pour ça je vais ouvrir un explorer de fichiers dans la barre d'adresse de l'explorer de fichiers je vais mettre le nom du poste ou son adresse en tout cas l'adresse du poste sur lequel je veux me connecter pour aller chercher le dossier partagé alors l'idée n'est toujours pas de montrer le partage mais la nécessité de mettre un mot de passe à un utilisateur pour se connecter sur un partage distant dans la barre d'adresse on met deux anti slash puis l'adresse ou le nom du poste sur lequel on veut se connecter alors parfois ça peut prendre une ou deux secondes le temps qu'ils trouvent le poste et là quand je vais me connecter sur le poste distant il va me demander un login et un mot de passe alors pour le login rien de compliqué il suffit de connaître le nom de la connexion alors le nom qui est demandé est celui d'un utilisateur qui a le droit d'accéder au partage donc l'utilisateur du poste sur lequel j'ai créé ce partage alors jusque là rien de compliqué là où ça se complique c'est le mot de passe je rappelle que je n'ai pas de mot de passe pour l'instant et là sans mot de passe à fournir je vais pouvoir essayer un bon moment il n'y a pas moyen de se connecter le système est quand même un petit peu protégé si l'utilisateur qui a fait le partage n'a pas de mot de passe il n'y a pas moyen d'accéder à ce partage quand j'aurai fait mes quelques essais je reviens pause de travail et là je vais mettre cette fois un mot de passe à mon utilisateur alors je vous laisse regarder après avoir mis un mot de passe à mon utilisateur je vais retourner sur mon poste de travail distant et cette fois je vais arriver à me connecter mais en même temps j'ai mis un mot de passe à mon utilisateur et j'avais pas le choix sans mot de passe je pouvais pas me connecter et là vous allez voir que j'ai bien accès aux dossiers partagés ainsi qu'aux fichiers texte que j'avais créé tout à l'heure cette fois on voit bien que la situation oblige d'avoir un mot de passe pour mon utilisateur c'est là que ça devient gênant alors pour l'instant j'ai mis un mot de passe mais je n'ai pas encore redémarrer ou arrêter le poste de travail donc on dit que finalement il n'y a pas grand chose qui a été changé mais quand on a fini de travailler on arrête le poste où on le redémarre c'est au prochain démarrage qu'on va se retrouver avec un écran qui me demande mon mot de passe et là tant qu'il y aura un mot de passe on sera contraint de le rentrer pour pouvoir se connecter alors j'ai pas le choix je tape mon mot de passe alors beaucoup vont dire alors quoi de difficile mais l'informatique n'est pas là pour nous embêter souvent je dis que si l'on peut faire quelque chose plus vite à la main qu'avec un pc autant le faire à la main ouais l'informatique ne doit pas être une contrainte alors si je peux me faciliter la tâche avec un login automatique autant le faire alors vous vous doutez bien que pour faire mes vidéos et manipulation j'ai plus d'un pc sous la main vous vous doutez bien aussi que je ne fais pas ces vidéos en professionnel alors peut-être plus tard quand j'aurai 200 mille abonnés mais pour l'instant je travaille sur du matériel personnel et bien tous ces pc que j'ai et j'en ai quand même quelques-uns se connectent automatiquement la manipulation n'a rien de compliqué mais ça ne devine pas après avoir fait un clic droit sur le bouton démarrer on va aller chercher le menu exécuter puis dans le chemin de la commande à exécuter on va taper la commande contrôle user password 2 avec un espace entre contrôle et user password 2 alors pourquoi 2 peut-être parce qu'il n'y a pas de 1 mais allez savoir c'est le nom du programme alors il pourrait arriver parfois que la commande ne fonctionne pas depuis xp la commande est disponible mais parfois il faudra taper user password 2 sans contrôle devant alors il faut juste savoir que ça pourra vous arriver quand la fenêtre est ouverte on va pouvoir voir qu'il y a une case à cocher indiquant que les utilisateurs doivent entrer un login et un mot de passe pour se connecter alors vous avez compris il suffit de décocher la case pour faire un login automatique alors si j'ai qu'un seul utilisateur je ne suis pas trop embêté dans le cas où la liste contiendrait plusieurs utilisateurs il sera nécessaire de choisir l'utilisateur qui va se connecter par défaut alors quand il n'y a qu'un seul utilisateur il y a de quoi se poser la question parce que quand je vais fermer la fenêtre ou appliquer les paramètres un mot de passe va être demandé bon alors on met celui de l'utilisateur qu'on va confirmer quand on a plusieurs utilisateurs lui avez-vous mis un mot de passe ou pas a-t-il les droits de le modifier modifier les paramètres là on comprend plus facilement pourquoi on obtient la question mais bon c'est comme ça quand c'est fait on valide on quitte et on test alors bien sûr la séquence de test est toujours obligatoire si vous ne faites pas les essais vous saurez pas si ça marche alors on reboot tout simplement la machine alors bien sûr pas de surprise au reboot suivant le login se fera automatiquement pour celui qui aurait des doutes on peut toujours passer par le verrouillage du poste de travail quand le poste est verrouillé pour en sortir il est nécessaire de fournir un mot de passe alors bien sûr on fournit le mot de passe de l'utilisateur ce qui prouve bien que ce mot de passe est bien défini alors pour terminer on pourra rouvrir le programme user password 2 et constater alors pour ceux qui n'ont pas remarqué que le programme permet de se connecter automatiquement mais il permet aussi d'ajouter ou supprimer des nouveaux comptes alors plusieurs solutions sont offertes entre autres par le gestionnaire de l'utilisateur qu'on retrouve aussi dans les outils d'administration ou depuis la fenêtre elle-même par défaut les boutons ajouter modifier et supprimer ne sont pas actifs en même temps on comprend que on ne va pas supprimer le seul compte activé sur le poste si vous voulez retrouver ces trois boutons il faudra activer le compte administrateur ou ajouter des nouveaux comptes alors puis on verra aussi que cette fenêtre permet au contraire de permettre le login automatique mais permet de renforcer la connexion en forçant l'utilisateur à taper CTRL ALT SUP avant de pouvoir taper son mot de passe mais ça c'est toujours une question de choix dans cette vidéo j'ai pris comme exemple de devoir se connecter sur un partage réseau en disant et montrant qu'il était nécessaire d'avoir un mot de passe pour montrer ma connexion au bureau à distance il a été nécessaire que je m'y connecte pour ma démonstration tout était prêt donc du même coup vous n'avez rien vu de spécial mais pour se connecter sur un poste à distance tel que je l'ai montré il faut également un compte avec un mot de passe encore heureux que pour se connecter sur un poste à distance il faut fournir un mot de passe alors encore une fois c'est l'occasion de montrer que j'ai pris le cas du dossier partagé mais les raisons de mettre un mot de passe à un utilisateur ne manque pas pour l'utilisateur qui n'a qu'un poste de travail il pourra se passer une mot de passe à partir du moment on va vouloir aller un petit peu plus loin le partage de dossier est courant il sera alors souvent question de devoir mettre un mot de passe à l'utilisateur et il va en découler que l'utilisation de la commande userpass32 deviendra tout aussi courante pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi d'autres documents il vous suffit de flasher le qr code ou taper ljpinfo dans google suivant que cette vidéo vous aura intéressé pensez à liker n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos j'essaye toujours d'y traiter tout type de sujet dans toutes les catégories n'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser vos questions et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt